L'eau, l'élément le plus répandu sur Terre. L'eau nous accompagne à tout moment de notre vie, mais connaît-on pour autant les propriétés et secrets de cet incroyable élément ? D'où vient-elle ? Comment l'eau est-elle arrivée à notre planète ? C'est elle qui rend notre planète si unique. Mais c'est peut-être du côté de l'eau elle-même qu'il faut chercher les réponses à ces questions. Il y a autant d'eau sur Terre aujourd'hui qu'au début du monde, lorsque la planète s'est constituée et adopta la forme et la couleur qui nous sont si familières. Il reste aussi la question, en quoi consiste concrètement le pouvoir secret de l'eau ? Nous avons travaillé de la manière habituelle, dans l'étude d'un environnement naturel. Nous nous sommes simplement concentrés plus particulièrement sur l'eau, mais en l'analysant sous de multiples angles. Dans les saintes écritures, l'eau est bien plus qu'une simple substance physique et chimique. Elle représente un certain concept, un concept lié à une façon particulière de concevoir les origines de la vie. Rien dans le monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour enlever le dur et le fort, rien ne la surpasse. Et personne ne peut la vaincre, alors qu'elle est facile à conquérir. La faiblesse a raison de la force, la souplesse a raison de la dureté. Tout le monde le sait, mais personne ne parvient à le mettre en pratique. Voilà ce qu'a écrit le philosophe chinois Lao Tzu il y a plus de 2500 ans. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides. « Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. » Toute substance refroidie se contracte. Autrement dit, son volume diminue. Mais l'eau au contraire se dilate. Depuis la nuit des temps, l'homme a appris à utiliser ses caractéristiques. Les peuples du Nord obtenaient des pierres pour la construction en versant de l'eau entre les failles des rochers avant l'arrivée du gel. Au sud, les hommes enfonçaient des puits de bois dans la roche et les imbibaient d'eau. En se gonflant, le bois faisait éclater la pierre. Bien plus tard, les scientifiques ont constaté que l'eau qui se trouve dans les ports et les capillaires est capable de développer un niveau de pression énorme. « Dans une graine par exemple, au moment de la germination, la pression peut atteindre 400 bar. Voilà pourquoi une jeune pousse parvient parfaitement à percer le bitume. » « La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. » « Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie ne serait jamais apparue sur la planète. » Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionnaliste des lois physiques. Les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en trois états ? Liquide, gazeux et solide. Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides ? Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment ? De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de barres ? « La communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus. » Asie du Sud-Est, 1956. Dans un laboratoire militaire secret consacré au développement et à la fabrication d'armes de destruction massive, on travaillait depuis plusieurs années à la création d'une arme bactériologique de nouvelle génération. Lors d'une réunion ultra-secrète, les discussions des scientifiques tournaient autour des futures caractéristiques de cette arme. Soudain, la réunion dut être interrompue. Tous les participants furent subitement conduits aux urgences, présentant les symptômes d'une forte intoxication alimentaire. Une enquête fut ouverte, mais aboutit à une impasse. Les scientifiques n'avaient rien consommé, en dehors de l'eau qui se trouvait sur la table de réunion. L'eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif n'y fut détecté. Sa composition chimique n'était que H2O. Dans le rapport, les médecins déclarèrent donc que la cause de l'intoxication était due à de l'eau ordinaire. Vingt ans plus tard, une incroyable hypothèse fut énoncée. Une hypothèse capable d'expliquer les conduites imprévisibles de l'eau. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux quatre coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent ? À ce jour, l'eau structurée, ou dynamique, est le meilleur antibiotique qui soit. À tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé. Comment est-ce possible ? En enregistrant les informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant, sa composition chimique reste intacte. Dans un premier temps, on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure. Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ces molécules. De la façon dont les molécules de l'eau s'agroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters. Et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'eau enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique. Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière, ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction. De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau, de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'information. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec l'environnement. Si on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Mais si on le considère comme une structure, que les molécules peuvent quitter et réintégrer à loisir, sa durée de vie s'envoie largement accrue. Et c'est justement cette stabilité de la structure du cluster qui a confirmé l'hypothèse de la capacité de l'eau à enregistrer et à stocker des informations. Peut-être que l'eau est une sorte de disque dur rempli d'informations, unique en son genre. Nous devons connaître son organisation. C'est comme un alphabet. Si je vous présente un nouvel alphabet, vous ne pourriez pas comprendre de mots ni de phrases structurées, parce que vous ne reconnaîtriez même pas ces lettres. Donc la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. Grâce à elle, vous pouvez composer des programmes dans l'eau et vous pouvez les modifier. C'est ce qu'il y a. 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 Les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devaient projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotions. On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour, augmentent les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilisent. Alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. J'espère pouvoir montrer à tout le monde que l'eau a une mémoire. Dans le laboratoire du docteur Emoto, on analyse des échantillons d'eau soumis à diverses influences extérieures. Ces échantillons d'eau sont ensuite fixés et enregistrés par une congélation instantanée de l'eau pour pouvoir l'observer au microscope. Voilà à quoi ressemble une eau chauffée au micro-ondes. Ici, les effets du téléphone portable. Ici, une eau à laquelle on a dit « Merci ». Pardon. Tu me dégoutes. Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique six fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leurs valeurs nutritives. Si on compare les germes traités à l'eau structurée, ils étaient longs, réguliers et forts. En revanche, ceux qui n'étaient pas traités étaient courts, fins et fragiles. On constate que les plantes issues des graines qui ont été traitées sont mûres, tandis que les légumes dont les graines n'ont pas été traitées sont encore verts. Le lien entre cette eau et la croissance des légumes et des fruits est donc établi. Pour l'irrigation des plantes, le recours à l'eau structurée permet d'économiser 20% d'eau, alors qu'aucun engrais n'a été rajouté ni dans le sol ni dans l'eau. Seule sa structure est modifiée. Entre temps, les scientifiques peuvent expliquer comment cela se passe. Par contre, ils n'ont pas encore de réponse à la question « Pourquoi cela arrive-t-il ? ». L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90% d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2,5 litres d'eau par jour. Dans son bain ou en prenant sa douche, il absorbe encore 1,5 litre d'eau. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile. Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres. Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. A chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu. Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie. L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie. On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux au long de plusieurs kilomètres et des milliers et des milliers de maisons et d'appartements. Nous polluons spirituellement l'eau et nous le faisons de plus en plus. Pourquoi ? L'eau s'approprie toute la jalousie, les soucis et le stress qu'elle croise. Nous déversons tout sur l'eau. Elle est presque morte quand elle arrive enfin à nos bouches. Notre planète est un énorme réservoir d'eau, à partir duquel s'épanouissent toutes les formes imaginables de la vie. Et chaque organisme vivant est en son noyau également un plus petit réservoir d'eau. Les technologies modernes nous permettent d'explorer le cosmos en profondeur. Et sur ces lointaines planètes, la première quête de l'homme est toujours celle de l'eau. Il ne peut pas y avoir de vie sur Terre sans eau. Et la grande question est s'il existe une vie comparable sur d'autres planètes, ce qui serait impensable sans la présence d'eau. Maintenant, nous savons que les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau. Bien plus tard, ces organismes se sont adaptés à l'environnement terrestre. Je ne pense pas un instant que ce soit le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que l'eau est mentionnée dès les premières lignes de la Bible. Quand il s'agit de décrire la création du monde, de la vie et de l'homme, l'eau y est irrémédiablement associée avant toute autre chose. Comme toutes les sculptures qui étaient déjà présentes dans la boule d'argile, l'eau contenait les principes ou concepts de tous les futurs organismes vivants qui allaient apparaître. Mais le démarrage de n'importe quel processus nécessite d'abord une impulsion, un déclencheur. Sous-titrage Société Radio-Canada